Voilà, on passe maintenant à notre invité avec nous, Paul Carpita, l'auteur de ce fameux rendez-vous sur les quais. Rendez-vous des quais. Rendez-vous des quais, tourné en 1953 à Marseille au moment de la grande grève des docker, au moment de la guerre d'Indochine, pardon. Ce film, on ne l'avait jamais vu, pourquoi ? Dites-nous tout. Eh bien oui, nous l'avions tourné dans des conditions que vous imaginez, dans un Marseille en proie à des tensions sociales, etc. Parmi les docker en colère, dans les quartiers les plus déshérités du port. Et puis, une fois le film terminé, après un an et demi de tournage, on le présente à Marseille, au Rex. Et là, qu'est-ce qui se passe ? Pas encore, un grand succès, formidable. Les gens interpellent la toile, on n'a jamais vu de film comme ça, qui parle de la vie quotidienne des gens et tout. Et le lendemain, nous décidons de présenter le film aux docker et à leurs familles, à tous ceux qui nous ont aidés à le faire. À ce moment-là, quelque chose d'extraordinaire va se passer, de dégoûtant même. Les camions de CRS investissent le quartier. La police fait irruption dans la salle de cinéma archi-comble. On va à la cabine de projection et on saisit les bobines de film. Le film est donc censuré ? Il est censuré. On a reçu un avis du ministère en disant, votre film, traité contre la guerre d'Indochine. Il opposait une résistance violente aux forces de l'ordre et il est susceptible de trouver l'ordre public. Alors, vous allez nous dire comment, tout à l'heure, comment on a retrouvé ce film, quelques trente années plus tard. Pour l'instant, quelques images de ce film. Le rendez-vous, Deké. C'était dur, bien sûr. Mais nous espérions aller vers quelque chose, quelque chose de grand. Ça n'a duré que deux ans, malgré nous. Et puis, le travail a changé. Et en même temps, il s'est fait plus rare. On vient à l'embauche sans être sûr. De plus en plus de mauvaise humeur. Il faut attendre et revenir demain. Bravo, Toine ! Téna, qu'est-ce que je vous avais dit ? Je n'ai pas fait esprit. Ah, Marcel, vous avez promis la bise au vainqueur, hein ? Eh, ça n'a plus, Toine. On n'a pas le temps de revenir sur le thème que vous développerez, peut-être, la semaine prochaine, au cours de nombreuses conférences. En tout cas, on est en 1953. Le film est terminé, censuré. Et, miraculeusement, on le retrouve trente années plus tard. Oui, parce qu'on m'avait dit qu'il avait été détruit et brûlé, même. Alors, on a cherché partout, on n'a pas trouvé. Et, Jean-Pierre Daniel, qui était mon assistant dans les courts-métrages que j'ai faits après, s'est mis en tête de retrouver le film. Avec les dockers de Port-de-Boucq, avec le centre culturel de Port-de-Boucq, ils ont fini par mettre la main sur deux copies qui étaient saisies et qui étaient encore sous-scellées à Bois-Darcy, aux archives du film de Bois-Darcy. Alors, c'est une page de l'histoire marseillaise qui va ressurgir du passé ? Ben oui, parce que nous avions un peu bousculé le carcan du cinéma d'alors. On a parlé de néo-réalisme. Voilà, bien avant la nouvelle vague, bien sûr. Et là, nous avons planté nos caméras au cœur même de la vie quotidienne des gens. Ça fait que nous voyons, c'est un aspect quand même historique, puisqu'on revit un peu ce qu'ont vécu les gens à cette époque, en 1953. Alors, ce film est votre unique long-métrage. Qu'est-ce que vous avez fait pendant trente ans ? Oui, j'ai fait des courts-métrages de fiction. Et puis, nous avons créé notre petite société de production de films avec ma femme. Et on a fait des films d'entreprise, des films de commande, toujours très intéressants. Alors, un dernier mot peut-être le plus important. On pourra le voir quand, ce film à Marseille, dans la région ? Alors, le film, dans la région, là, il sort aujourd'hui même à Aix, au cinéma Le Mazarin. Et demain, dans ce même cinéma Le Mazarin, il y aura, à la séance de 20h, un débat avec moi-même et un des comédiens, Roger Monenta. Voilà. Et le 7 mars, le film sortira à Marseille. D'une part, à l'Alain Brassi, les palaces de Saint-Henri et au Paris. Très bien. Merci beaucoup, Paul Carpita. Je vous propose de prendre la direction du théâtre de La Criée à Marseille avec la dernière création de Marcel Maréchal.